Salut tout le monde, c'est Voto07. On se retrouve sur le jeu TDF 2019 pour attaquer la Vuelta. Quelque chose qu'on attendait depuis des années. Ce n'est pas le vrai tracé, il n'y a pas encore le vrai tracé du Giro et de la Vuelta. Mais on a les maillots distinctifs de la Vuelta et du Giro, dont ceux de la Vuelta qui ont les vrais sponsors. Donc voilà, j'ai mis les effectifs à jour. Il y a certains coureurs que je n'ai pas trouvé, comme François Bidard. Là, j'ai deux R, je ne l'ai pas trouvé. Il y a des coureurs aussi que j'ai remplacés parce que je prépare, parce que je suis en train de créer les coureurs de 9-10. Il y a des coureurs parfois jeunes et pas bons qui sont remplacés, qui sont sacrifiés. Un jeune courant de la Sky qui a été transformé en Guérin Thomas parce qu'en 2010, Guérin Thomas avait moins de 25 ans, des choses comme ça. Mais à part ça, j'ai respecté à peu près les start list, sauf à la Movistar où j'ai mis Benati au côté de Rauras. Mais sinon, voilà. Donc j'ai décidé de prendre l'Astana. J'ai hésité avec la Bora, la UAE et la Movistar. Mais j'ai envie de faire carton plein avec l'Astana. Seul problème, c'est pour jouer le maillot vert. Ça va être compliqué. Mais sur le Tour d'Espagne, n'importe qui peut jouer le maillot vert. Valverde a déjà remporté le maillot vert. Donc, voilà. Après, bien sûr que ça aurait été bien d'avoir un Cort Nielsen ou un Ballerini. Mais bon, c'est vrai que le maillot vert, il va être compliqué à jouer. Mais en même temps, je me dis que ce n'est pas grave parce qu'il y a peu d'étapes de pleine. C'est ça que j'adore avec la Volta. C'est qu'il y a énormément de dénivelé. Beaucoup d'étapes de montagne et de vallon. Ça bouge, ça bouge. Donc, ouais. Je pense que l'Astana, c'est la bonne solution. Donc, voilà. Pour le maillot vert, si on peut faire quelque chose avec Alouislau de Sanchez, pourquoi pas. Mais après, sinon, on ne va plus jouer le maillot blanc avec André López. Le maillot jaune avec Fuglsang. Et pourquoi pas un petit maillot à poids avec Freyley ou Cataldo ou Izaguir. Ça peut toujours être sympa. Freyley, ouais, qui est plus rapide que Gorka Izaguiré. Après, il y a Cataldo aussi. Mais on verra bien, on verra bien. Bonjour les gars. Belle équipe. Bienvenue au briefing de cette première étape. Voilà. Aujourd'hui, c'est un chrono par équipe qui est au programme. J'ai changé d'informations. Je vous rappelle que c'est le temps du quatrième coureur qui sert de référence. Il faut être lucide. Le contre la montre, ce n'est pas notre point fort. Essayez de limiter la casse. Je tiens à faire une dédicace à Overgame et sûrement aussi à Winterfree. Parce que je crois que c'est lui qui a fait le parcours. J'ai juste remplacé l'étape d'Arrowgate par Montpellier. J'avais envie de rester en France. Je n'avais pas envie de partir en Angleterre. Donc, voilà. Le chrono par équipe de 19 kilomètres pour commencer. Ensuite, on a Brioude. La Tour Salvani, ça, c'est l'équivalent de l'étape de Lyon de 2013. Vittel, Col de Hospedal. Oui, on a deux Porto Vecchio, deux étapes de Corse. Avec Col de Hospedal et Lévis. Ça, ça monte beaucoup. Il n'y a presque pas d'étape de pleine. Là, avoir Vosjani pour du Gargap. Ça va être sympa. Lance en Vercors. Popo pour la dixième étape. Gérard Met en lottenbach avec le profil qui est plutôt amusant. Avec ses petites bosses, là. Saint-Déves-Vosch-Colmar. Muse la planche des belles filles. Deux étapes du Tour de France qui se succèdent. Voilà. Blagnac-Rodez. Limouf-Foi. Foi, pardon. Pradalbi. Saint-Etienne. Chambrousse. Là, ça a piqué. Je crois que c'est la seule arrivée hors catégorie, d'ailleurs. Il y a beaucoup d'étapes de montagne, mais il n'y a pas beaucoup de cols hors catégorie. J'ai remarqué. Carcasse de Montpellier. Voilà. Annecy-le-Grand-Bornan. Sur moi, la seule étape de montagne qui n'arrive pas au sommet. Qui arrive en descente. Château-Meudon. C'est considéré comme une étape de pleine. C'est assez bizarre. Parce que l'arrivée en troisième catégorie, moi, j'aurais mis ça à étape de vallon accidenté. Ouais, on va dire c'est pleine accidenté. Ensuite, Montbeillant-Saint-Gervais. Avec deux cols de première catégorie à la toute fin. Un col juste avant la montée finale. Et enfin, l'étape des Champs-Elysées. Qui, voilà, qui signifie, enfin qui veut dire, ah, je n'ai même pas trouvé le mot. Qui est semblable à l'étape de Madrid. Voilà. Si vous voulez, c'est pareil. C'est l'arrivée sur les pavés dans une grande ville, dans la capitale. C'est l'étape de Madrid, de Paris. Voilà. Montuel. D'accord. Kirin Cabo et Salagay de Martine. Il ne faut pas oublier que c'est un contre-la-montre par équipe. Il ne faut pas oublier ça. Voilà. Alors. On est parti, du coup, pour ce contre-la-montre par équipe. Avec la Astana. Bon, c'est le Vuelta 2019. Allez, c'est parti. Full sang. Le leader, qui est tombé sur le Tour de France. Qui est bel et bien de retour sur la Vuelta. On joue, pourquoi pas, la victoire finale, après avoir gagné le dauphiné. Alors, on va passer le virage et on passera le relais. Voilà. Oula, c'était un peu désorganisé, là. On va passer deux relais, là. C'est vrai. Ouais, le golsard 93. Avec Miguel Anzal Lopez, 25 ans. On va jouer le maillot blanc avec lui. Il y aura quand même 81 de montagne. On peut même jouer la victoire finale avec lui. Si jamais Fuglesang est trop loin, au général. On peut jouer la victoire finale avec Miguel Anzal Lopez. Yoni Zaguirre, 80 de montagne. Je crois, 79 ou 80. C'est très bon, Yoni Zaguirre aussi. C'est très bon, Yoni Zaguirre aussi. Pourquoi pas le top 10 au classement général. On peut faire un très gros coup avec cette formation Astana. Très intéressante. J'aime bien l'équipe Astana. Omar Freyley, qui sera sacrifié lui aussi pour le tour de My Tour 2010. Il faut bien que je mette Contador chez Astana. Et ça se joue entre Bipao et Freyley. J'enlèverai Freyley du coup. Désolé, Omar. On passe le relais, on essaye d'être régulier au niveau des changements de relais. Gestion de l'effort, endurance avec Dario Cataldo. Il a gagné, je crois, vraiment une étape. Mais on tire au 2019, Cataldo. On a Roseto qui fait la volta également avec la Cofidis. Donc du coup, on n'a pas les équipes continentales espagnoles qui sont habituées chaque année. Oh, c'est pas un bon temps déjà. Allez, Cataldo. On est 22ème. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? On va accélérer, on va accélérer. Là, on va accélérer, je peux vous le dire. Allez les gars, continuez comme ça. 27 secondes. C'est bizarre. Allez, allez. Oui, donc du coup, je disais, il n'y a pas les trois équipes continentales espagnoles. Du coup, j'ai mis, j'ai fait comme toi, Overgame. Il y a du coup l'Arkea, la Total et l'Auanty. Et j'ai mis des coureurs qui ne participent pas, qui n'ont pas participé aux confenses. Allez, là, il faut que ça suive derrière. C'est vrai que les start list sont assez faibles. Dans une équipe comme la Katusha, je ne peux pas faire grand chose avec. Dani Navarro, t'as, ouais, c'est partout. T'as même pas de Simon Spilak, t'as rien. Je crois qu'il y a des rumeurs. Ça bougeant ce mot, le Mercato. Gilbert à la Lombo. Zakarin à la CCC, si je ne dis pas de bêtises. Et oui, la Katusha n'existera plus. Il faut bien rebondir quelque part. Et Zakarin à la CCC, ça peut être sympa. Mais en tout cas, à la traite, il va falloir changer un peu les choses. Parce que... Il y avait déjà Richie, Porte et Mollema. Maintenant, il y aura Nibali. Nibali qui fait deuxième du Giro. Qui gagne une étape sur le Tour de France. La dernière, de montagne. Ouais. Je pense qu'on ne peut pas rester avec trois gros coureurs comme ça. Enfin, quoi que. Movistar le fait bien avec Quintana, Valverde. Et... Les carapazes, Mikel-Landa. Mikel-Landa, je crois qu'il y a de grandes chances qu'il partent. J'ai très mal géré mon Contamon. Je le dis, j'ai très très mal géré mon Contamon. Je vais pouvoir se même pas cramer. Allez, allez, on j'aime tout ! Très très mauvais temps pour commencer cette Volta. Très très mauvais temps. J'ai très mal géré en fait. J'ai pas du tout... Ouais. J'ai pas bien du tout géré. C'est bizarre parce que d'habitude, je joue beaucoup en ce moment en TDF, en coop ou en versus. C'est vrai que du coup, en mode solo, on a accès au ralentir. Ouais. C'est bien bof. C'est bien bof. Mais bon, c'est comme ça. Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur d'étape contre le monde. Il y a l'Aineos, forcément. Le pouce. D'accord. La victoire pour la Team Aineos. Moi, je n'ai pas voulu prendre l'Aineos. J'ai même pas pensé, j'ai même pas eu d'hésitation. Le maillot est tellement dégueulasse. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Je ne vois pas du tout. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. C'est toujours ça. Le maillot rouge. Le premier porteur du maillot rouge, c'est Woutis. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la piste de Zantes. Pas de maillot vert, pas de maillot à poids. Voici le maillot blanc de cette épreuve. Et le meilleur jeune, c'est Zany Moskogne. Il va pouvoir mettre ce maillot dans la salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il y a peut-être eu une petite erreur de ma part. J'ai oublié de le remplacer quand j'ai fait ma start list. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Le moins qu'on puisse dire, c'est que... On n'avait pas fait mentir. Vous pouvez espérer mieux pour commencer, mais ce n'est pas grave. On aura d'autres occasions de faire mieux. Ouais, bon, ce n'est pas grave. Il y a Jany Moskogne. Alors, ce que je ne sais même pas s'il fait le tour. 12e à Stana. 12e à 31 secondes. On commence très, très mal. Avec déjà... Ouais, déjà du 31 secondes de retard pour Lopez, Boaro, Izaguiré, Cataldo, Fuglsang. C'est... Ouais, c'est assez embêtant. Du coup, ben voilà, le classement par équipe, on est 12e, c'est notre place. On va partir tout de suite pour la deuxième étape. Bonjour les gars. Commençons le briefing de cet état. C'est un parcours usant aujourd'hui. Avec une partie finale qui devrait convenir un peu. C'est rare de commencer un grand tour contre la montre par équipe. C'est surtout rare d'enchaîner avec une étape de vallon comme ça. Les sprinters... Les sprinters, ils n'ont pas... Ils n'ont pas beaucoup d'opportunités sur la Vuelta par rapport au Tour de France et au Giro. Pourquoi Miguel André López favori ? Ça, je ne sais pas. Enfin, il y a quand même de gros sprinters sur cette Vuelta. Il y a John Degenkolb, il y a Fernando Gaviria. Il y a quand même de quoi jouer le maillot vert. Si on veut jouer les points, ce serait éventuellement avec Lucien Sanchez. Mais bon, voilà quoi. Avec qui on va partir en échappée ? Pourquoi pas Dario Cataldo ? 75 montagne, 76 vallon. Ouais. Gorka Izaguiré. Je ne sais pas vraiment avec qui je vais jouer le maillot à poids. C'est vrai que Gorka Izaguiré est vraiment pas mal. Mais Cataldo, il est tout autant. Vous savez, quand on va partir avec Dario ? Bonjour à tous. Difficile de dire quelle sera aujourd'hui l'attitude du peloton. La dernière difficulté est une très belle occasion pour les finisseurs capables de sortir du peloton dans le final en plancheur. Mais pour cela, il ne faudra pas laisser trop de champ à l'échappée matinal, ce qui n'est jamais évident sur un parcours au-dessus de la vie. Pour le maillot blanc et le maillot rouge. Pour... Je vais y arriver. Les gars, la victoire va sûrement se jouer dans le dernier grimpeur. Mais difficile. Voilà le petit maillot rouge de Woutus. C'est-à-dire qu'il s'est l'échappée ou le peloton qui va jouer les gars. J'ai vu le maillot de champion d'Italie de Formolo, je crois. Pas mal le départ de Saint-Toutien. Attaque. Enfin, pas mal. On ne voit pas la... On ne voit même pas la bide. L'échappée n'aura pas été loin. Attention maintenant aux contre-attaques. L'attaque de... Attaque dans le peloton. Oui, j'étais en train de penser. Je n'ai pas mis Viviani champion d'Europe. De toute façon, ça ne va rien changer. Tramptin et Viviani ne font pas la Volta avec leurs équipes perspectives de la Dockeneck et de la Mille Shelton. Donc, on s'en va. Ils tentent de sortir du peloton. José Herada, Bernas, Warbas, Je crois que c'est la première fois que je l'ai fait cette étape de Saint-Etienne-Brioude. Le nouveau piézage, elle a l'air plutôt pas mal cette étape de Saint-Etienne-Brioude. Moi j'ai été dans la toute dernière bosse. On pensait être dans la cote troisième catégorie. Finalement nous on était là à à peu près 8,1 km dans la toute 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 dernière bosse. Plutôt stylé cette étape. Changement de leader en tête du classement du meilleur jeune. Plutôt stylé. Je ne sais pas si on est encore dans Saint-Etienne. Mais en tout cas... Et chaque classe du mal à partir. Cataldo qui relance. Cataldo. C'est tout sympa. On peut le classer parmi les punchers mais il a aussi un bon niveau en montagne. Par contre niveau pointe de vitesse, c'est un vrai ferrard passer. C'est vrai qu'au niveau pointe de vitesse, Cataldo, pas terrible. Meb, il faut bien envoyer quelqu'un en échapper. Avec la grosse équipe qu'on a. C'est un équipier sans ambition pour le classement général. On va être vraiment nombreux. On est échappé. C'est vrai que dès la deuxième étape, on affronte déjà un col deuxième catégorie. Non, on ne va pas être 32 devant. Ce n'est pas possible. 32 coureurs à l'avant. Eh bien merci, s'il est échappé vers vous. Le peloton ne va pas la réagir. Je crois que c'est parti pour être la bonne. Ce qui m'étonnerait fortement d'ailleurs. La première difficulté de l'étape est maintenant en vue. Il s'agit d'une côte de deuxième catégorie. Où le premier coureur marquera 5 toits au classement de la montagne. Julien Bernard, il ne fait pas la voltane. Je l'ai mis parce que je n'avais pas beaucoup de choix. Tu sembles être le meilleur puncheur du groupe. Tu devrais arriver à passer en tête. J'en ai dit Schleck. Je m'étonne que ce soit la deuxième catégorie. Ça monte. Ce sera Julien Bernard. Ça part très très tôt. Oh il va être un peu sous la joue il m'a eu après. Mais regardez ça, il est 32 à l'avant. C'est n'importe quoi. Julien dit, c'est n'importe quoi. Je vais être obligé de reprendre du rouge. Oh les passages là. Ah c'est dur. Changement de leader en tête du classement du meilleur jeune. Allez Dario Cataldo qui est en tête et qui relance. Dario Cataldo continue de prendre du rouge. Eh, elle est vraiment dure cette pote. Et Cataldo qui a creusé un trou. Cataldo qui a déjà consommé du rouge mais qui passe en tête. Cataldo, 5 points. Le contre a l'air bien parti. Vous avez peut-être les attend. L'arrivée est encore loin. Je pensais que ça serait dur. Je pensais que le début. Je n'ai pris que 5 points. Mais Cataldo, il m'a plutôt bien surpris. Pour dire que... Il n'a pas une bonne pointe de vitesse. Eh mais cette étape, elle est surprenante. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On dirait qu'il y a eu une mise à jour. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Excusez-moi, mais cette étape est magnifique. Bon, bien sûr, les textures ne sont pas fofolles non plus. On n'est pas sur du moteur Frostbite. Mais je trouve que cette étape est super, super belle. Super agréable. Maïs germain. Du blé du maïs. Prenez ce que vous voulez. Ouais, franchement, graphiquement, au niveau des paysages, elle est vraiment sympa, cette étape de Saint-Etienne-Brioud. C'est la première fois que je la fais. Parce que dans tous mes tours de France, d'ailleurs, je n'en ai aucun en solo. C'est qu'en versus. Eh bien, je n'en suis qu'à la 7e ou 8e étape. Et l'étape de Brioud, c'est la 9e. Je fais une sieste. Réveillez-moi s'il se passe quelque chose. Très, très, très sympa. Par contre, j'ai déjà consommé du rouge. La prochaine difficulté est répertoriée en 3e catégorie. Il y a un poids bleu. Et c'est vrai qu'il est très sympa. Il y a Bernard qui y va déjà. Il parte tôt, quand même. Il parte tôt. Allez, 600 mètres. On lâche les joues avec Dario Cataldo pour aller chercher 2 points peut-être. Ça semble bon. Dario Cataldo qui va coincer. C'est passé en 4e du Graffeur, c'est bien. Désolé, Bonniès. Allez, 2 points pour Cataldo. Il fait une belle opération. Il va y avoir quoi ? Avec sur les 2,157. D'accord. On a eu une usine de céréales. D'accord. Franchement, cette étape est assez surprenante. Oula, qu'est-ce que c'est que le bâtiment jaune ? Ouah, c'est quoi ces virages ? C'est bien parce que les entrées dans les villages sont surréalistes. Après, c'est dommage qu'il n'y ait pas les ronds-points. Je l'ai déjà dit à mille petites reprises. Il n'y a pas les ronds-points. Les ronds-points, c'est souvent là où il y a des coups de bordure. Comme Thibaut Pinot, cette année, des chutes. Souvent, sur les étapes de plaine, 3 km de l'arrivée. C'est sec. Au bord de la route. Ouais, c'est vrai qu'elle me surprend cette étape. On va arriver au premier sprint intermédiaire. Ça ne sert à rien de vouloir le jouer avec le sien de Sanchez. Il n'y a que 4 à 2. Moi, je suis presque sûr que ce n'est pas un sprinter qui sera maillot vert de cette Volta. Que ce soit en vrai ou dans le jeu, j'ai bien peur que ce soit un cruncher. Cataldo, c'est un fer à passer. Nouveau leader pour le maillot vert. Bonniès. Nouveau maillot vert devant Cataldo. Cataldo, il ne se laisse pas faire. Ah, là, je crois qu'il y a une église. Ouais. Une église. Franchement, l'étape est très jolie. L'étape est très jolie à faire. Très sympa. C'est vrai qu'avoir la Volta, ce serait génial. Au niveau du parcours, ce serait génial. La cote du procureur. Il y aura deux points et un point pour le classement de la montagne au semet de la prochaine difficulté. Eh, on était 32 devant. Là, on n'est plus de 31. En quoi qu'il arrive, on est nombreux. On est nombreux. On va prendre un petit peu de bleu. Après, il y aura la zone de ravito. Ça craint un... 500 mètres. Et personne ne joue le sprit. Ah, c'est quand même. Ah, je suis parti trop tard. Ah, je me suis fait avoir. Deux points pour Bognès. Et un pour Warbach. Voilà le classement du dernier grapheur. Je me mets la pression, là, Bognès. On a assez de points à l'avance pour le maillot à poids. Ah, c'est bon. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. On a assez de points au classement de la montagne. Mais c'est vrai que j'ai très mal géré, là. Je voyais que personne passait derrière. Allez, les gars. On continue les paix. Et je suis parti beaucoup trop tard. Allez, les gars. Je suis laissé. Allez, les gars. Allez, plus vite. Je suis laissé avoir. Dommage. Continuez comme ça. Enfin, bon. De toute façon, on est sûr d'avoir le maillot blanc à poids bleu. Tes adversaires haussent le rythme pour résister au peloton. On a déjà notre premier maillot distinctif. Et là, on a besoin de prendre du bleu. Là, on va prendre tout notre bleu. On en a bien besoin. On récupère un petit peu. On va avoir de nouveaux ravitaillements. On va pouvoir se mettre un petit peu dans les roues pour récupérer. On a nos deux nouveaux ravitaillements. Dario Cataldo. Qui fait, pour l'instant, une très belle étape. Avec une première difficulté. Waouh. Très surprenante. Avec carrément un passage noir. Avec une pente supérieure à, je crois, 10%. Il me semble que quand la pente, quand c'est en noir, c'est au-dessus de 9-10%. Je ne sais pas à combien c'était précisément. Je ne sais pas si c'était à 13%. Ouais, c'était peut-être à 15-16%. On ne sait pas. C'est vrai que c'était une sacrée montée, quand même. Et j'ai eu le privilège de pouvoir passer en tête avec Dario Cataldo. Et d'aller prendre le maximum de points possible. Voilà, on a toute notre barbe bleue. C'est très bien. Cataldo, il est quand même costaud. Cataldo. À croire que... Ouais. Je ne le connais pas énormément. Je ne le connais pas si bien que ça, mais... Par rapport à ce qu'il a fait sur le Giro... Si, le Cataldo, c'est... Ouais, si, si, c'est pas mal. C'est carrément un peloton à l'avant. Ouais, du coup, avec des couverts de Arkea, de Wanti... C'est un très bon puncher, qui vous le citerait bien sur le plat. Pour remplacer les trois équipes. Continental et Stagnol. 1 minute 26 d'avant sur le peloton. Le peloton roule fort, restez bien placé. On est 30 à l'avant. Et... Ça a dynamique. Et lâché. Mais tapé, finalement, trop dur pour lui. 8h23, voilà. L'échappé qui ne veut pas se faire attraper. Ici, on a Jérôme Cousin. Jérôme Cousin qui part en solitaire, pieds suivi par Cataldo. 1 minute 30 de retard pour le peloton sur la tête de course. Cataldo qui est fort avec Julien Bernard. Il faut y aller. On est en train de leur prendre du temps avant que c'est qu'on est nette. Allez, continuez, continuez par ça ! Allez, 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 allez ! Allez, allez, allez ! Cataldo qui a remis une légère touche. C'est un routier puncher à l'aise sur les parcours vallonnais. Allez, les gars, continuez, les gars ! Allez, les gars ! Bravo ! Alors, on est pratiquement 6,50. Alors, on est à 5,5%. 1,40, à peu près d'avance. Il a repris légèrement. Allez, les gars, courage ! Continuez comme ça ! Allez, les gars ! Courage ! Allez, les gars ! Allez, les gars, le petit ! Le peloton a 1,30 de retard sur toi. 1,30 de retard. Ah, c'est plus 1,30, c'est 1,23. 1,24, 1,25. Allez, plus vite ! J'arrive encore à creuser l'écart avec Cataldo. Pour l'instant, c'est lui le maillot jaune virtuel. Pour l'instant, j'ai eu un Bernard envers. Allez, les gars, au contraire comme ça ! Bravo, les gars ! Allez-y, allez-y ! Allez, courage, les gars ! Dario Cataldo qui fait un gros travail. Il fait le forcing à l'avant. Avec une 25, ça va être compliqué quand même. Les enchaînements de virages. La roule fort derrière ! C'est pas le moment de se relâcher ! Il y a de sacrés virages, je trouve. Allez, on va avoir moins d'une minute. Ok, 20 km. 20 km d'arrivée. Une minute d'avance. C'est très compliqué, Cataldo qui s'est décroché par Jérôme Pessin et Julien Bernard. Il revient, il revient. Il est là. Cataldo, il ne se laisse pas faire. Il essaie de rester dans les roues. On va récupérer un petit peu de rouge. Allez, Cataldo. C'est une sacrée étape, n'empêche. Ça a été une brioude très, très jolie. Dernière côte de la journée. La côte de Saint-Just, qui fait 3,7 km à 7,3 % de pente moyenne. Une fois au sommet, il n'y aura quasiment que de la descente jusqu'à le rigard. C'est le genre de truc réaliste. Très stylé, très sympa. Le rétrécissement de route. Côte de Saint-Just. Donc moi, j'étais dans la dernière bosse. Donc juste après la côte de Saint-Just. Romain, mailleau jaune, Julien. C'est pas mal. Eh, l'échappée peut aller au bout. Cataldo qui a encore un petit peu de barre bleue et qui a tout son jet bleu en réserve. Ça peut le faire. Après, on a le maillot qui est de la même couleur aussi. On est les rois de l'énergie bleue. Ah ben d'accord, on s'est fait rattraper. Ok. On s'est fait rattraper. On s'est fait rattraper. On s'est fait défoncer. Donc c'est vrai que là, ça va être un petit peu compliqué d'aller au bout. Après, on peut utiliser placer une attaque. Avec Cataldo. Ça sert à rien de vouloir prendre le maillot rouge trop tôt avec Fuglsang. Autant, ouais, après si je le prends avec Cataldo, c'est un petit peu embêtant. Je ne pourrais pas jouer le maillot à poids après. Le peloton est à 2 km du classement grimpeur. Elle est très sympa, cette cote. Tony Martin qui attaque. Oh ben tant pis, j'y vais. C'est pas grave. J'y vais avec Cataldo. Il essaie de sortir du peloton. Je ne me pose pas de questions de changer de coureur ou quoi que ce soit. Je poursuis mon aventure avec Tario Cataldo. La 30 secondes sur le peloton. Tony Martin pour l'instant maillot rouge. 50 secondes avant. Allez, on continue comme ça. Ah voilà, pour l'instant, Cataldo maillot rouge. Dario Cataldo, virtuellement maillot rouge de la Vuelta. C'est quand même une drôle de montée. Cataldo qui va prendre 2 points supplémentaires. Allez, 2 points en plus. T'es passé en tête du grimpeur, c'est bien. 2 points en plus pour Cataldo. Il y a encore un tout petit peu de gel bleu. Voilà, c'est compliqué. Compliqué à négocier ce virage. Pour relancer une 16, une 17 à 13 kilomètres. Je pense qu'on va aller au bout avec Cataldo. Hormis une dernière portion montante de 2 kilomètres, ça descend maintenant jusqu'à l'arrivée. L'homme de tête devrait selon toute vraisemblance s'imposer. On va mettre les étoiles plein les yeux. Trop vite. Oh mais la descente, elle est compliquée là à gérer. La route hyper étroite. C'est plus de la descente technique là, c'est... Wow. C'est de la descente. Très très relevé. Encore 10 kilomètres, allez, allez, tu peux y croire. Ah ben, voilà. Est-ce qu'on est dans la bosse ? Ouais, normalement, on est dans la bosse. Là où j'étais positionné. C'est un peu après. Allez, on lâche rien. Courage, on continue. Voilà. Bon, en vrai, il y avait beaucoup plus de monde. Il y avait un écran géant et tout. Ça ne ressemble pas du tout à ça. C'est vrai. Bon, on n'y est pas encore. Je trouve qu'on était à 8,1 kilomètres de l'arrivée. Il est passé à l'offensive. Ça ne me dit pas grand chose là. Oula. Non, ce n'était pas du tout fait comme ça. Bon, on va. Donc il en soit, on descend sur Brioude, la ville de Romain-Bardé. Il ne fait pas la voie le taille, c'est bien dommage. Parce qu'il se prépare toute l'année à faire le Tour de France. Au final, il se prend un peu à l'associer. Même s'il finit bien à l'inventeur. Certes, il est vice-champion du monde, mais voilà. Sinon, il ne fait pas les championnats de France. Il ne fait pas le Giro. Il ne fait pas la Volta. Alors oui, c'est sûr, quand tu veux gagner le Tour de France, il vaut mieux ne pas faire le Giro et faire le Dauphiné. L'échappé ira sans doute au bout, les gars. Il pourrait faire la Volta. Faites gaffe quand même aux attaques dans le final. Maxime Boué qui attaque et Cataldo qui répond. Moins de 5 km avant l'arrivée. On peut l'avoir, cette victoire avec Cataldo. 1 minute 30. On voit ce qui est sorti du côté de la Movistar. Il aussi va jouer le Maillot Vert. Même si il y a énormément d'étapes de plume, comme je l'ai dit. Pas beaucoup, ça bouge tout le temps. On arrive sur Brioude. Il reste 3 km et personne n'est encore parvenu à prendre l'ascendant. Derrière toi, le Maillot Rouge attaque. Très sympa cette étape de Brioude. Il essaie de sortir du peloton. Par d'Arilympe. Voici un très brillant d'un kilomètre six cents. Ça va se jouer entre ces trois hommes. Kocetkov, Maxime Boué, Cataldo, Kocetkov. C'est chez Katusha. Dernier kilomètre. Ça va se jouer au sprint. Allez, Cataldo. Cataldo qui semble plus costaud. On a un drapeau français là. Victoire de Cataldo. Victoire de Dario Cataldo sur cette deuxième étape de la Vuelta. Coup double pour Cataldo. Victoire, Maillot Rouge et même pour Krik. Avec le Maillot de Meilleur Grimpeur. Le Maillot Blanc à poids bleu. Sacré paire. Je n'ai même pas donné de gel. On va finir avec Fuglesang. Fuglesang va peut-être faire un top 10 sur cette étape. Ouais. C'est un petit peu compliqué mais on prend bon. Non. Top 15. 13ème Fuglesang. Ah, il n'est pas encore arrivé Miguel André López. Ah oui, il n'a plus d'énergie. On va éviter de tomber en fringale quand même. On n'a pas pris de bleu. Il va finir dans le top 60. Donc il va faire 58ème Miguel André López. Il ne sera pas encore Maillot Blanc. C'est plutôt sympa en vrai. Plutôt sympa cette Vuelta. Alors du coup, forcément, on va essayer de revoir le final. avec Kotschikov, Maxi Boué et Dario Cataldo ici présent sous la flamme rouge continentale. Oui, voilà, la flamme rouge, oui. Il y a toujours le triangle rouge. Et qui a fait la flamme rouge. Allez les gars ! Allez les gars ! Allez les gars ! Et qui a fait la flamme rouge ? Alors Kataldo, très costaud. Kataldo, très 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 costaud. Darío Cataldo qui vient apporter la première victoire à l'équipe Astana sur cette Vuelta 2019. Très fort Cataldo devant Maxime Boué, Pocet de Corse et là il s'avoue parce qu'il sait qu'il gagne l'étape et qu'il prend non seulement le maillot rouge mais aussi le maillot blanc à poids bleu, demi-rampeur, coup triple donc pour Darío Cataldo, l'homme du jour, très clairement, l'homme du jour Cataldo, excellent, très très bien et du coup la deuxième place normalement pour Maxime Boué devant Pocet de Corse, très bien. Il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Donc lui dit pour quel point il est une histoire d'étape avec Kakalbo. Bon, il aura du deuxième étape. Première victoire pour Lacim Astana. Kakalbo qui mérite amplement cette victoire de prestige. Qui a fait chuter la team Ineos. Il joue les tout premiers rôles cette année. Le maillot rouge, le leader. Voilà, un privilège sûrement pour lui. Le moment que ce n'est pas maillot vert avec Cataldo, il y a l'arrivée, qui ne devra pas l'oublier et qui marque sa camière. Quand on va gagner, je ne sais pas. En tout cas, il sera maillot rouge Cataldo. Dès la deuxième étape de la Vuelta, celui qui n'était sans toujours maillot vert grimpeur, mais il est déjà maillot rouge. Voilà, Cataldo maillot vert. Il est quand même légèrement plus joli sur la Vuelta que le Tour de France parce que le vert est plus clair. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Le maillot blanc à poids de ce Tour de France. C'est vrai que le maillot blanc à poids bleu de neuf. Espérons que pour lui, la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut s'avouer. La totale de l'Energie ou la 2-Kening Quick-Step. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Maillot blanc chez Angélia. J'aurais dit, d'accord. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Bah pourquoi pas après tout. Il faut bien un meilleur jeune. Bravo les gars. Félicitations à vous. On avait le statut de favori. Vous avez parfaitement assumé. Bravo pour cette victoire. On prend le maillot rouge. C'est une journée parfaite. Gilbert Valverde. De Ghent. Boissonegaine. Ouran. De la parte. Wouah, oui. Luis Leon Sanchez, 1'45. Fugelsang, 1'01. Au général, Fugelsang, 1'05. Fugelsang, 1'05. Il prend 67 places. Il est 26e au général Fugelsang. Roglic est 12e à 40 secondes. Déjà très très bien placé. Robert Hesink, 11e. Woodpulse, 6. Et oui, comme l'échappé, on a dynamité dans la dernière difficulté. On a pris assez de temps. Deux secondes. Du coup, 127 places gagnées. Dario Cataldo, qui a également 9 points au classement de la montagne. Pas mal du tout. Après, on risque de le perdre. Sauf si on le récupère avec un autre coureur de l'équipe. Pourquoi pas un Gorka Izaguiré ou un Omar Fraylé. Comme je l'ai déjà dit. Maillot vert Cataldo, il sera porté par Bonniès du coup. Ah non, comment ça va faire là ? Parce que Bonniès, il va déjà porter le maillot à poids. Donc, le maillot vert, il va être pour Kochekov. Alors, c'est vrai qu'il y a le même coureur qui est 2e au classement du meilleur grimpeur par points. Maillot blanc, ouais. Miguel André Lopez, une 31 de retard. Mais il est devant Pogacar, ouais. Il y a énormément de jeunes, dis-donc. Regardez, regardez tous les jeunes qu'il y a. Il y a 46 coureurs classés au classement du meilleur jeune. Et le dernier est déjà à pratiquement 20 minutes. Et Astana, déjà meilleure équipe. Eh bien dis-donc, c'est une 2e étape ultra mouvementée du côté de l'Astana. Commençons le briefing de cette étape. Essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat. Pourquoi pas partir en échapper avec Manuel Boarot. Histoire de ne pas laisser de points à nos adversaires. Et du coup, je vais couper là pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc, on a fait 2 étapes et c'est très bien. Voilà pour ces 2 étapes. On se retrouve très vite du coup pour la 3e et la 4e étapes.